What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la Bungie Weekly Update. Bungie a donné pas mal d'informations concernant par exemple la sortie de l'extension Renegade, concernant la prochaine sortie du Red qui sera disponible avec cette même extension. On va parler également des modes 2.0, ils ont répondu à pas mal de questions que se posait la communauté. Mais dans un premier temps, on va reparler rapidement de l'essai gratuit du mode de jeu Gambit. Pour ceux qui n'auraient pas suivi les informations qui sont sorties hier, vous allez pouvoir essayer gratuitement ce mode de jeu avant la sortie de l'extension Renegade. Ça va se passer le 1er septembre prochain, ça va commencer à 19h, donc c'est un samedi, ça tombe bien. Et comme je vous l'ai dit, ça va durer 24h, ça va donc se terminer le 2 septembre à 19h. Donc à cette occasion, vous pourrez essayer tranquillement ce nouveau mode de jeu Gambit. Il n'y a pas besoin de précommander l'extension pour pouvoir participer à cet essai gratuit. Il faut juste posséder Destiny 2, voilà. Et à cette occasion, il y a beaucoup de gens qui se sont donc posé la question, est-ce qu'on va pouvoir commencer à monter les rangs d'infamie ? Les rangs d'infamie, c'est comme les rangs de courage en PVP, sauf que là, ça sera des rangs d'infamie pour le mode de jeu Gambit. Est-ce qu'on va pouvoir commencer à monter ces rangs d'infamie ? Est-ce qu'on va pouvoir commencer à looter du stuff de l'an 2 ? Eh bien, la réponse est non. On va looter uniquement du stuff de l'an 1. Les statistiques ne seront pas conservées. Et on ne va pas monter les rangs d'infamie. Enfin bon, ce n'est pas bien grave, ça, ça commencera le 4 septembre. Le plus important, c'est que vous puissiez commencer à tester ce mode de jeu Gambit et vous faire votre propre avis sur ce mode de jeu. On va parler désormais de la sortie de l'extension Renegade. Comment ça va se passer ? Quand est-ce qu'on va pouvoir commencer à télécharger le DLC ? Alors, il faut savoir qu'on va pouvoir commencer à pré-télécharger l'extension Renegade. Le 28 août, donc mardi prochain, il va y avoir une grosse maintenance qui va se terminer à 23h. A la fin de cette maintenance, normalement, on va pouvoir commencer à télécharger l'extension Renegade. Le 4 septembre prochain, il va y avoir également une maintenance qui va commencer à 16h. Donc, les serveurs de Destiny 2 vont fermer. Et à 16h30, il y aura également une mise à jour à télécharger. Cette mise à jour sera obligatoire pour pouvoir jouer à l'extension Renegade. Donc, le mardi 4 septembre à 16h30, si vous le pouvez, essayez d'allumer votre console ou votre PC et vous pourrez télécharger un patch. Alors, on ne sait pas quel point il va faire, mais je pense qu'il sera quand même assez lourd. Donc, pour ceux qui ont des petites connexions, n'hésitez pas à allumer votre console ou votre PC à partir de 16h30, le mardi 4 septembre, donc le jour de la sortie de l'extension Renegade. Donc, comme je vous l'ai dit, il y aura une maintenance et elle se terminera donc à 19h. Et si vous avez fini de télécharger la mise à jour qui sera disponible à 16h30, vous allez pouvoir jouer dès 19h à l'extension Renegade. Bungie a également communiqué la date et l'heure de sortie du prochain raid. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ne font pas trop attention à ça, mais moi, j'aime beaucoup participer à la première soirée de découverte d'un raid. Et du coup, ça va se passer le 14 septembre à partir de 19h. Donc, c'est un vendredi, c'est 10 jours après la sortie de l'extension. Donc, c'est vraiment plutôt pas mal puisque les derniers entre-deux raids, si je ne dis pas de bêtises, étaient sortis un mardi. Je trouvais ça vraiment dommage pour les gens qui travaillent. Moi aussi, je travaille pour les gens qui vont en cours, etc. C'est vraiment dommage puisque voilà, on ne peut pas passer une soirée complète et puis se coucher assez tard quand on travaille le lendemain. Je comprends tout à fait. Et du coup, là, le vendredi, c'est parfait. Alors, je pense également à ceux qui travaillent le week-end. Bon, là, c'est un petit peu plus dommage, mais une grosse partie des gens travaillent, je pense, du lundi au vendredi. Et du coup, vous pourrez tranquillement faire votre découverte de raid. Donc, ça se passera le vendredi 14 septembre à 19h. Et Bungie a également donné le nom de ce raid. Donc, il va s'appeler Dernier Vœu. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Ça va être vraiment cool. Franchement, on a 10 jours pour monter le perso. Je pense que ça va être assez court. On va voir comment ça se passe. Je pense que du coup, la première soirée risque d'être un petit peu compliquée. Bon, un petit peu comme d'habitude. En tout cas, j'ai vraiment hâte. Franchement, pour moi, je ne sais pas si pour vous, c'est la même chose, mais pour moi, les découvertes de raid, les soirées découvertes de raid, c'est vraiment les meilleurs moments que je passe sur Destiny. J'adore ça et j'ai vraiment hâte. Et d'ailleurs, je peux déjà vous dire qu'il y aura un stream, c'est sûr et certain, le 14 septembre à 19h, au moins sur YouTube, peut-être également sur Twitch. On verra, mais c'est sûr et certain qu'on sera en stream pour cette découverte du raid donc qui s'appelle Dernier Vœu. L'autre grosse partie détaillée dans la Bungie Weekly Update concerne les modes de l'an 2, donc les modes 2.0. Comment ça va se passer ? Beaucoup de gens se posaient la question, est-ce qu'on va conserver les modes d'armure, les modes d'armes, comment ça va servir ? Est-ce qu'il faut qu'on les démantèle pour récupérer des composants de mode ? Bungie a répondu à toutes ces questions dans la Bungie Weekly Update. Déjà, dans un premier temps, ils ont répondu à une question, comment va-t-on obtenir les modes de l'an 2 ? Déjà, dans un premier temps, toutes les armures exotiques, quelle que soit leur année, ont une chance d'être équipées avec un mode. Donc voilà, ça, il n'y a pas de problème. Vous looterez du stuff de l'an 1, il y aura un mode. Vous looterez du stuff de l'an 2, il y aura un mode. Tant que c'est d'exotique, une armure, ça passera, il y aura un mode dessus. Les armes et armures légendaires de l'an 2 qui ne proviennent pas des raids auront une petite chance d'être équipées d'un mode. Donc toutes les armes et armures légendaires, quelles qu'elles soient, auront une chance d'avoir un mode. Et du coup, je pense que les armes et armures du raid auront, elles, leur propre mode qu'on lootera donc obligatoirement à mon avis. Au moment où vous allez donc looter ces armes, si jamais elles vous plaisent, vous pouvez les conserver avec ce mode. Par contre, si jamais ces armes et armures ne vous plaisent pas et que vous souhaitez conserver ce mode, il suffit tout simplement de les démanteler. Vous démantelez une arme ou une armure, vous allez obligatoirement récupérer ce mode que vous pourrez alors après équiper librement sur une autre arme ou une autre armure. Les armes et armures achetées auprès des différents marchands n'auront pas de mode. Donc ce sera à nous d'utiliser des composants de mode pour pouvoir équiper ces armes et armures de mode. Il y a également Banshee 44, donc l'armurier, qui va proposer chaque jour deux packs de modes différents. Donc le premier, ça va être un pack d'armure de l'an 2 et donc le deuxième, ce sera un pack d'armes de l'an 2. Donc pour pouvoir les acheter, comme d'habitude, il vous faudra des lumens et des composants de mode. Alors au niveau des composants de mode, comment les récupérer ? Alors pour les armures, les modes d'armure de l'an 2 donneront toujours un composant d'armure quand ils seront démantelés. Les modes légendaires d'armure de l'an 1 donneront toujours un composant de mode quand ils seront démantelés. Et les modes rares d'armure de l'an 1 auront une petite chance de donner un composant de mode quand ils sont démantelés. Donc moi franchement, je vous conseille tous les modes d'armure que vous n'utilisez pas pour le moment. Vous pouvez d'ores et déjà les démanteler. Moi j'en avais plein mon coffre. J'ai tout démantelé, j'ai récupéré en tout 170 composants de mode. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Au moins, je vais pouvoir me faire plaisir auprès de chez Banshee. N'hésitez pas, voilà, à partir du 4 septembre à aller checker un petit peu tous les jours comment ça va se passer chez Banshee puisque chaque jour, il va proposer des modes différents et donc il faudra utiliser ses composants de mode pour pouvoir utiliser ses modes comme c'est déjà le cas pour le moment. Et au niveau des armes, donc les modes d'armes de l'an 2 donneront toujours un composant d'armure et des éclats légendaires quand ils seront démantelés. Et les modes légendaires d'armes de l'an 1 donneront toujours un composant d'armure et des matériaux des armuriers quand ils seront démantelés. Les modes rares de l'arme de l'an 1 auront une petite chance de donner un composant d'armure et des matériaux des armuriers quand ils seront démantelés. Alors en gros, comme je vous l'ai dit, moi, je pense, je vous conseille fortement de démanteler déjà vos modes d'armure que vous n'utilisez pas. Il va y avoir les nouveaux modes d'armure de l'an 2 surtout que les modes d'armure de l'an 1 vont devenir obsolètes. Ils vont être désactivés des armures. Donc je vous conseille fortement de les démanteler. Et donc tous les modes d'armes de l'an 1 je vous conseille fortement de choisir les dégâts que vous voulez conserver sur vos armes donc solaire, cryo ou abyssal. Et une fois que c'est fait vous pouvez démanteler également ces modes d'armes. De toute façon, à partir du 28 août vous ne pourrez plus changer les éléments sur vos armes. Donc jusqu'au 28 août vous pouvez les conserver et à partir de là vous pourrez les démanteler. Et comme ça vous allez obtenir des composants de mode qui vous serviront très fortement au tout début de l'extension Renegra quand elle sortira pour vous permettre de choper les meilleurs modes de l'an 2. Et donc les modes d'armure de l'an 2 quand ils seront disponibles pourront être utilisés sur les emplacements de modes d'armure de l'année 1 et de l'année 2. Donc vraiment je vous l'ai dit les modes d'armure de l'année 1 ils ne vont plus servir du tout. Vous pouvez d'ores et déjà vous en séparer. Bungie a également communiqué un petit aperçu de la mise à jour qui sera disponible le 28 août. Donc la mise à jour 2.0.0 Alors je ne vais pas vous donner tout le détail puisqu'en fait c'est vraiment un petit aperçu et je préfère vous faire une grosse vidéo le 28 août quand le patch sera disponible avec tout le détail. Mais il y aura par exemple des modifications alors je vais vous donner quelques exemples par exemple pour le chasseur l'esquive désormais considérée comme un rechargement et pour un marché avec le chargeur mortel. Donc ça c'est plutôt pas mal. Il y a le Roder Nocturne également qui va être modifié plusieurs armures exotiques. Franchement je préfère vous donner tout le détail le 28 août que vous donner un exemple là et revenir le 28 août et vous répéter la même chose. Également l'Arcanis va connaître des modifications par exemple augmentation de la capacité de soins de la facturative des armures exotiques également qui vont être modifiées pour l'Arcanis. Même chose pour le Titan un petit exemple la barricade donc à partir du 28 août vous savez la petite barricade de ralliement avant pour aller se baisser et se relever pour pouvoir recharger les armes. Désormais vous pourrez même rester debout ça fonctionnera il n'y aura pas besoin de se baisser et de se relever. C'est des petites modifications comme ça qui vont arriver à partir du 28 août et même chose alors au niveau des grenades il y a pas mal de modifications il y a beaucoup de dégâts de base qui vont être améliorés sur plusieurs grenades c'est assez intéressant et après voilà donc il y aura également des petites modifications comme le fait de pouvoir mettre des revêtements sur les épées augmenter la difficulté des secteurs oubliés des choses comme ça qui vont arriver le 28 août et également une modification au niveau de Xur alors Xur c'est rare qu'il connaisse des modifications mais là donc il va y avoir des choses alors il écrit déjà dans un premier temps sa volonté ne lui appartient pas c'est à dire que son icône de marchand ne s'affichera plus sur les cartes de destination il va donc falloir le chercher et le trouver il ne sera plus lié aux poudrières donc par exemple avant quand vous aviez une poudrière sur la ZME Xur était obligatoirement sur la ZME et bien désormais il pourrait être partout voilà donc pas forcément à l'endroit il y aura la poudrière et également il met il y a une raison d'être mais il ne peut s'expliquer pardonnez-le les engrammes prédestinés ne donnent que des exotiques pré-renégats et donc à partir du 28 août vous n'aurez plus la possibilité d'obtenir des exotiques de l'année 2 via les engrammes prédestinés et donc comme je vous l'ai dit grosse mise à jour le 28 août donc grosse maintenance et là vraiment elle va être très longue donc ça commence à 18h30 le mardi 28 août vous ne pourrez plus du tout vous connecter à Destiny 2 à 18h45 tous les joueurs seront déconnectés du jeu et ce sera également la fin du solstice des héros donc n'hésitez pas à terminer vos armures si vous le pouvez avant le 28 août à 19h45 à 19h la mise à jour 2.0.0 de Destiny 2 sera disponible pour toutes les plateformes alors là je pense que ça va être vraiment un patch qui va être très lourd puisqu'il y aura également l'extension Renega qui sera dans ce patch et je pense que ça va faire plusieurs gigas donc il y a des gens qui risquent de ne pas jouer pendant plusieurs heures mais de toute façon la maintenance se finit à 23h donc la maintenance commence à 18h30 et se finit à 23h le mardi 28 août et donc il y aura à partir de 19h un gros patch à télécharger le patch 2.0.0 et qui devrait également contenir l'extension Renega donc voilà mardi une journée très chargée beaucoup de choses à télécharger mais ça va faire du bien à partir de mardi il y a des choses très intéressantes qui vont arriver les modifications des slots d'armes des choses comme ça ça va faire du bien on va avoir une petite semaine pour tester ça et en plus le Gambit le samedi qui suit c'est parfait une bonne semaine la semaine prochaine ça va être vraiment très sympa donc voilà franchement je vous ferai une grosse vidéo mardi prochain avec tout le détail du patch vraiment une vidéo très chargée je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop ce genre de vidéos donc je ne préfère pas aborder ce sujet aujourd'hui surtout donc voilà mardi prochain je vous ferai une grosse vidéo résumée de tout le contenu du patch il y aura vraiment beaucoup de choses alors il y a quelques exemples qui ont été donnés je ne préfère pas rentrer là-dedans puisqu'il y a des gens qui n'aiment pas trop ce genre de vidéos c'est beaucoup de blabla beaucoup de modifications il y en a qui aiment ça moi j'adore voir les modifications apportées au jeu il y en a qui aiment qui préfèrent découvrir par eux-mêmes donc voilà mardi il y aura une grosse vidéo je peux vous le dire d'ores et déjà sur le patch 2.0.0 avec toutes les modifications et si certains veulent commencer à les lire je vous mets le lien en description de la vidéo mais voilà vous n'aurez pas tout il y aura vraiment le contenu qui sera dévoilé le mardi 28 août j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu les gens franchement de très bonnes choses qui arrivent sur Destiny je suis vraiment très content on ne va pas s'embêter dans les jours et les semaines qui viennent je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos prenez soin de vous tchuss abonnez-vous – Sous-titrage FR 2021